bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour créer deux cadres déco différents avec deux techniques légèrement différentes et donc j'ai pris deux cadres de chez ikea au format 21 30 donc c'est des cadres qui sont hyper légers très pratique je trouve est vraiment pas cher donc voilà donc forcément tout est en plastique un vu le prix il n'y a pas de vitres en verre c'est une vitre en plastique mais du coup c'est très facile également à décorer avec le vinyle donc pour le vinyle je vais prendre deux couleurs donc il y aura le noir en smart vinyle de chez cricut et le doré en smart vinyle de chez cricut aussi mais en format joy et voilà c'est pas parce que vous n'avez pas la maker 3 ou la explorer 3 que vous ne pouvez pas utiliser du smart vinyle faudra juste le recouper pour pouvoir le poser sur votre tapis donc j'ai également utilisé deux feuilles en grammage 225 et je vais utiliser les feutres de chez heading en pointe large également mon aquarelle donc cet aquarelle ça fait très longtemps que je l'ai et que je les compléter vraiment sur plusieurs années et mes petits pinceaux à aquarelle également le transfert type très important pour transférer votre vinyle du support enfin sur le support donc du scotch et puis mon tapis vert voilà alors juste avant de passer à la création un petit tour sur le design space comme ça vous voyez un petit peu mes projets donc là ce sont les deux projets réunis ensemble donc si il ya d'abord le texte avec marqué pense rêve et ose j'ai utilisé trois polices d'écriture différente puis il ya cette image de pivoine et les deux autres du feuillage et des petits points dorés alors ce sont des images que j'ai que j'ai trouvé sur le design space mais que je n'ai pas gardé tel quel donc je vais vous montrer comment faire si par exemple je vais mettre en lien le projet et vous pourrez retrouver les images d'origine donc vous allez faire un clic droit informations sur l'image et ici vous cliquez sur voir voir les ensembles d'image et du coup là vous allez retrouver tout l'ensemble d'image qui va avec la pivoine donc des fois ça va des fois c'est très coordonné puis pas du tout et ici vous retrouvez mon image d'origine donc j'ai utilisé cette image là et en fait je les découpé pour récupérer uniquement la pivoine j'ai fait exactement pareil avec ces motifs là vous allez cette fois voir au lieu de voir ensemble d'image vous allez cliquer directement sur le nom avec la référence et vous allez avoir direct l'image donc voilà ça vous permet de faire deux recherches différentes mais qui sont très utiles quand voilà si jamais vous avez une image qui vous plaît et que vous souhaitez avoir le reste bah voilà donc voyez là les petits points et les feuillages ça faisait partie de la même image je les ai juste séparés pour donner deux couleurs différentes donc voilà donc pour le titre pareil je j'ai préféré mettre trois polices différentes pour que ce soit pour que ça fasse un peu affiche en fait alors du coup pendant que ma machine découpe là je vais utiliser mes feutres acryliques et ding j'adore les utiliser je les trouve très très agréables et très rapide du coup à sécher c'est vraiment top donc là j'ai utilisé que des feutres à grosse pointe et j'ai utilisé trois couleurs j'hésitais à en mettre une quatrième mais finalement je trouvais que le jaune était un peu trop pétant par rapport au reste donc je suis resté sur ces trois couleurs là donc là je me suis clairement inspiré des modes du moment clairement vous allez sur pinterest et vous allez trouver plein d'idées dans ce genre là après vous faites vraiment ce que vous voulez et ce qui correspond au niveau de la décoration du cadre enfin du fond du coup j'ai rajouté des petites lignes noires avec le feutre à pointe fine et ding toujours en acrylique alors je suis en train de faire les deux cadres simultanément donc c'est un petit peu mélangé au niveau des étapes maintenant vous faites bien comme vous voulez du moment que le résultat que vous souhaitez est là donc là moi j'ai je fais l'échenillage de ma pivoine donc il ne sera pas sur le fond que je viens de faire je vais faire un fond à l'aquarelle avec celui là avec le motif pivot du coup une fois terminé je prends la feuille de mon cadre que je viens plier en deux de chaque côté ce qui me permet de voir le centre de mon cadre et ça va m'aider visuellement à placer mon motif en fait je suis venue avec le rouleau anti poussière là mettre un petit coup sur mon cadre car mes cadres je les ai pas acheté récemment donc ça faisait un moment qu'ils étaient dans des cartons donc j'ai préféré les nettoyer et mettre un petit coup juste avant de poser le vinyle avec le rouleau anti poussière donc je prends mon transfert tape et je viens le placer sur ma pivoine alors j'ai transféré à l'envers du coin j'ai retiré la pellicule blanche à l'envers par rapport à d'habitude et en fait ça s'est retiré bien plus facilement que quand je le faisais dans l'autre sens j'ai pas eu de difficulté contrairement au blanc qui a été pour moi plus dur il fallait vraiment que je prenne le plus fort et donc voilà j'ai placé mon motif puis après avec la spatule je suis venue chasser l'air tout doucement et de façon à aplatir du bas vers le haut pour vraiment chasser un maximum les bulles et que mon motif soit bien plaqué contre ma vie enfin c'est pas une vitre d'ailleurs c'est plus du plastique voilà alors je suis revenu prendre mon premier cadre avec mon fond avec les stylos acryliques et digne j'ai placé mon motif dans mon cadre car j'avais plus besoin de de toucher au fond et du coup j'ai préféré quand même même si ça sèche rapidement j'ai préféré être sûre que ce soit bien sec pour pas que ça fasse de traces sur le cadre au cas où mais c'est vrai que ça sèche relativement vite donc comme tout à l'heure je remets un petit coup de de rouleau anti poussière je passe à l'échenillage de mon texte et de mes petits feuillages puis je vais placer du coup ce que j'ai échenillé donc je prends mon texte en premier je fais la même technique avec le pliage de feuilles en dessous pour pouvoir cadrer enfin centrer mon texte voilà et je viens chasser l'air donc j'ai remonté mon cadre pour pouvoir placer le reste de mes décorations c'est à dire les feuillages ainsi que les petits points dorés pour moi c'est important parce qu'il fallait que je sache où les placer par rapport à mon fond autant le texte était de toute façon centré sur le cadre autant le reste je pouvais m'adapter à mon décor mais tout ça encore une fois c'est un choix personnel je passe à la suite donc à l'autre cadre et du coup je m'occupe cette fois-ci du fond et je prends la table lumineuse de chez action et vous allez comprendre pourquoi je viens placer du coup ma vitre avec mon motif je place ma feuille de 225 grammes et ça va m'aider à placer mes couleurs qui vont du coup se retrouver dans mon fond par la suite donc j'ai décidé d'utiliser cette fois de l'aquarelle et je mets juste deux petits bouts de scotch pour être sûre que pendant que je peins et ben mais les deux papiers, enfin le cadre et le papier ne bougent pas donc là j'ai fait un choix très très simple j'ai simplement choisi deux couleurs et je les ai simplement appliqués de manière très classique avec quand même un peu, enfin voilà moyennement de l'eau on va dire pour que ce soit quand même pas trop uniforme, pas trop opaque non plus etc j'ai pas cherché à faire de dégradés de couleurs ou tout ça pour moi il fallait que ce soit rapide et surtout très simple et sobre maintenant vous faites bien comme vous voulez si jamais ça vous tente de faire bien plus de détails, bien plus de couleurs ou bien plus de dégradés et bien ça peut être très sympa également donc voilà là je termine mon cadre en mettant les derniers détails avec tous mes petits points dorés j'aurais pu également les faire au feu trading parce que j'en ai un doré mais voilà après c'est une question de préférence et de goût peut-être que les deux auraient été sympa également donc en attendant mon cadre avec de l'aquarelle sèche et comme ça je le prendrai uniquement quand il sera vraiment totalement sec et voilà le résultat c'est assez sympa, j'ai fait exprès du coup de sortir de mon cadre, de mettre des petits points et tout encore une fois c'est une question de choix et voilà comment j'ai créé deux cadres totalement différents avec une technique légèrement différente pour le fond j'espère que cette vidéo vous a plu, moi en tout cas j'ai adoré la faire merci encore pour tous ceux qui m'encouragent et n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des deux cadres vous plaît le plus en attendant je vous souhaite de très belles créations et à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt